Star Academy, Elena annonce une grande nouvelle près de trois semaines après sa sortie du château. Elena, candidate de la saison 11 de la Star Academy, a beau avoir été éliminée en demi-finale, elle est déjà promise à une grande carrière. La jeune femme vient d'ailleurs d'annoncer une grande nouvelle qui va ravir ses fans. La vie reprend doucement son cours pour les candidats de la saison 11 de la Star Academy. Mais force est d'admettre qu'elle n'est plus vraiment la même, surtout pour Pierre Garnier, le grand vainqueur de cette édition, qui a réalisé un véritable marathon des médias depuis sa victoire au télécrochet présenté par Nikos Aliagas. Dans la foulée, le chanteur de 21 ans a aussi enregistré son premier single, Ce qu'on était, qui a connu une ascension fulgurante sur les plateformes d'écoute. C'est simple, des géants du streaming comme Deezer ou Apple Music le placent tout en haut de leurs tops en France. Selon le label du candidat originaire de la Manche, Columbia France, il a même généré 2 millions d'écoutes toutes plateformes confondues, soit un record pour un single or rap. Pierre Garnier n'est pas le seul à se bâtir une carrière puisqu'Héléna, qui s'est inclinée face à lui en demi-finale, fait elle aussi ses premiers pas dans l'industrie musicale. Dans un long entretien accordé à nos confrères belges de Sudinfo, la jeune femme de 21 ans a d'ailleurs annoncé une grande nouvelle. Star Academy, Héléna repartit avec deux objets du château. Les fans en rêvaient, Héléna l'a fait, l'ancienne star academicienne a enregistré son premier single. J'en suis très fière parce qu'il me représente énormément, je suis très contente de ce projet-là. Il sortira avant la tournée mais je ne peux pas donner de date précise, explique-t-elle avec une grande fierté. Un entretien dont elle a également profité pour faire une révélation, elle n'a pas volé qu'un sèche-cheveux au château de Damarie-Lélis. Ce n'est pas un secret pour les téléspectateurs, le château a été en partie dépouillé par les élèves de la saison 11 de la Star Academy. Que ce soit Héléna, Pierre et même Julien, tous sont avoués être repartis de l'école avec un sèche-cheveux. Un vol qui n'en est pas tout à fait un, puisque la fille de Brigitte martèle que cela était autorisé par la production. D'ailleurs, elle a pris un autre objet dans la foulée, je n'ai pas volé, rire, j'ai pris parce que j'avais le droit. A part ça, j'ai pris un vinyle de James Arthur mais la production le sait, a avoué l'ancienne protégée d'Adeline Tonjouti, Malika Bangeloun et autres professeurs du télécrochet. Les équipes de la Star Academy sont prévenues pour la prochaine saison, dont les castings sont d'ores et déjà ouverts.